bonjour et bienvenue chez mister on est jeudi et je vais au cinéma pour le film spider-man far from home en vo en vf un film prévu que ce soit mrs grimm qui va le voir en premier malheureusement hier mercredi mrs grimm travaillait donc elle a pas eu le temps ben qui dit maman au travail dit papa s'occupe de bébé donc hier c'était une journée pourrie alors aujourd'hui j'ai la possibilité et avec un peu de chance madame grimm ira le voir entre lundi ou mardi donc spider-man far from home qui fait suite à spiderman homecoming avengers infinity war avengers endgame donc attention 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 spoiler si vous n'avez pas vu en commun que je crois que ça ne changera rien mais si vous n'avez pas vu les deux derniers avengers donc infinity war et surtout endgame d'après ce que j'ai vu de la bande annonce vick spiderman se passe juste après endgame ça va vous spoiler le film et si vous avez vu le film j'espère que vous avez vu ma vidéo critique sans spoiler sur un game et avec spoiler sur le même film donc je risque de dire des choses qui vont vous spoiler endgame si vous n'avez pas vu le film endgame à vous de prendre le risque je dirais c'est l'élément principal du film donc ça se passe après j'ai vu la bande annonce donc honnêtement c'est pour la première fois que je vais voir un film marvel sans aucune attente je pense que ça va être un bon film d'action mais d'un point de vue de ces scénarios à part comment on le voit dans la bande annonce ils vont essayer de tirer un peu la fibre sentimentale en jouant sur le endgame par rapport à ce qui s'est passé dans un game surtout l'élément principal et déclencheur moi qui m'a vraiment touché dans un game et après quand on parlera de la réalisation et des scénaristes je m'y attends pas à grand chose donc le film c'est ne se réaliser par john watts un réalisateur que je connais pas très bien d'après wikipédia il a six films en tant que réalisateur jusqu'à présent j'en ai vu qu'un c'est spiderman homecoming la bonne nouvelle c'est le même qui a réalisé le premier qui réalise celui-là donc peut-être on va retrouver deux trois petits trucs dedans d'ailleurs dans homecoming qui reste acceptable ma scène préférée c'est quand spiderman se retrouve dans la banlieue où il n'y a pas d'immeuble donc il était obligé de courir dans le sur le gazon parce qu'il n'y a pas d'immeuble pour mettre sa toile pour qu'il puisse déplacer comme il a l'habitude c'est le premier à oser mettre un spiderman au plancher des vaches c'est le seul truc j'ai aimé sinon grosso modo ça reste un film acceptable et son deuxième film c'est far from home donc je n'ai pas trop de références sur les six je connais pas trop sa filmographie à part film clown j'ai rien qu'elle affiche me donne envie de voir ce film j'ai pas le problème de colorophobie mais j'adore les clowns je trouve qu'ils font de bons psychopathes ou de bon personnage pour les films d'horreur comme ça donc voilà sinon il a fait homecoming alors qu'est ce que je vais attendre qu'il nous fasse la suite donc question réalisation il va faire quelque chose de bien mais après avoir maintenant revenons scénariste ils sont deux et ce n'est pas leur premier film à écrire à deux alors si vous êtes habitué de la chaîne j'ai assez souvent parlé d'un duo de scénaristes il ya certains scénaristes certains réalisateurs qui fonctionnent par deux cela non ils ont chacun des scénarios indépendants mais ils ont des films que j'ai vu quatre films co-scénarisés ensemble alors les scénaristes sont donc ça il faut que je m'arrête que je puisse voir mon post-it voilà une place de part donc à chaque fois mon petit post-it pense bête où j'ai rien de spécial dedans c'est chris mackenna et eric somers alors ils ont scénarisé homecoming le premier film donc en moi on a la même équipe qui a fait le premier film comme quoi le scénario elle la réalisation ils nous refont la suite espérons juste qu'ils vont bien prendre en compte ce qui s'est passé entre deux infinity war et endgame mais on verra après c'est eux qui ont réalisé scénariser jumanji bienvenue dans la jungle qui reste un bon divertissement mais d'un point de vue scénario je dirais rien d'autre aussi d'un point de vue scénario ils ont scénarisé hanteman et la guêpe d'ailleurs jumanji hanteman et la guêpe on a une vidéo avec mrs grimm en ligne que vous pouvez voir je mettrai le lien dans la description dans les fiches je sais plus comment fait mais ils ont quand même scénarisé un film que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup adoré comme quoi certains scénaristes et certains réalisateurs ils se lâchent beaucoup plus quand ils font des dessins animés ou des films d'animation que quand ils font des films en direct live ils ont scénarisé batman lego the movie un film que quoique j'ai toujours aimé les films lego j'ai toujours aimé les jeux vidéo lego j'ai toujours aimé les lego depuis tout petit mais lego batman the movie je trouve top pour moi c'est un bon film sinon chris mckenna il a scénarisé un film que j'aime beaucoup mais que j'ai pas trouvé le dvd à la maison je pense soit je l'ai donné à mes neveux où je l'ai prêté on me l'a pas rendu igor qui se base sur le docteur frankenstein qui est un domestique un homme à tout faire qui s'appelle igor il a mis ça dans un univers où il ya des docteurs frankenstein des médecins fous des chercheurs fous et qui ont tous un igor à leur disposition comme quoi igor c'est l'esclave du chercheur fou un bon film que j'ai beaucoup aimé donc à part lego batman the movie et igor c'est les deux scénarios qui moi me font espérer que ce spider-man risque d'avoir quelque chose de bien mais comme c'est les deux qui ont fait le premier et la suite espérant qu'ils vont essayer de s'améliorer qu'ils ont vu les critiques qui a eu sur le 2 le premier pour s'améliorer dans le 2 sinon dans le 2 moi la bande annonce elle me donne pas trop envie parce que déjà ce qui m'a dérangé il ya jake gillen aile qui joue le rôle de mystérieux si j'ai bien compris dans la bande annonce et si on voit bien dans la bande annonce on dirait que c'est un gentil normalement dans la bande dessinée c'est un méchant mais ça ça me dérange pas à l'époque les quatre fantastiques et le surfeur d'argent ils m'ont eu aussi parce que le surfeur d'argent que je connais est un gentil dans le film ils l'ont fait passer pour un méchant qui se révèle être ne pas être un donc là peut-être ils vont nous faire un mix ça va mais ce qui me dérange c'est l'apparition de fiori nick fiori qui court après spiderman alors que le truc se passe en europe c'est juste il part en colonie de vacances avec l'école et ils vont en europe si tu vas en europe et en plus ils nous intègrent le multivers peut-être qu'ils ont copié sur spiderman into the universe ou spiderman new generation en français c'est pour un ramener de nouveaux méchants de nouveaux trucs mais pourquoi spiderman il ya docteur strange qui est assez balèze d'après les monstres qu'on voit là dans la bande annonce docteur strange se démerderait mieux il ya le black panther qui encore et qui existe avec toute son armée hull qui est toujours est revenu sur terre il ya encore non tort il est parti avec les gardiens de la galaxie il ya qui sur terre encore docteur strange black panther ouais le royaume de thor qui est resté sur terre la valkyrie et compagnie le faucon qui je vais pas spoiler si vous n'avez pas vu un doigt un game le soldat de l'hiver la sorcière rouge pourquoi courir et nick fury je parle pas de la bande dessinée dans la saga des 22 films qu'on a vu jamais nick fury est venu demander de l'aide à quelqu'un d'ailleurs il le dit dans les avengers le jour on aura besoin d'eux ils reviendront la seule fois où il a lancé un appel c'est dans infinity war quand tanos a claqué des doigts et exterminé la moitié des êtres humains de l'une des êtres vivants de l'univers il a fait appel à captain marvel c'est l'unique fois et quand il fait appel il fait appel à quelqu'un de balèze et de badass t'appelles pas la petite araignée du quartier donc j'espère juste qu'ils vont nous intégrer ça au mieux que juste pour faire la blague il vient pour assommer son petit copain avec la fléchette j'espère que le scénario sera plus développé qui aura un humour un peu plus adulte parce que normalement ce peter parker avec ce qu'il a vécu entre infinity war et endgame il j'attends ce qu'il est un peu de maturité donc je ne pars pas très confiant donc là je vais aller voir le film je vous laisse avec la bande annonce et avec un peu de chance j'aurai des choses plus intéressantes à dire après sur ce n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker à vous abonner si vous n'êtes pas abonné activer la pleure de la cloche pour recevoir les notifications et pensez à partager tout ça avec le smile ciao à tout à l'heure merci Spiderman merci Spiderman c'est pas bon c'est bon c'est très dur je suis là c'est pas bien c'est génial c'est une nouvelle teine c'est génial oui comment tu sais ce qu'a pas eu voulant il y a mis a jour? il y a man du快 je suis là j'aime j'аies j'aies je suis là je suis là j'aies 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 je suis là je veux que mes amis aging austin C'est un peu plus beau. Je suis vraiment très belle. Non, non. C'est pas vrai. Je suis très belle. Je suis très belle. Je voulais juste avoir un temps avec MJ. Je pense qu'elle aime vraiment. Ça me rappelle quand je suis en train de l'amour. J'ai juste fini par la fin de la fin de la fin de la fin. C'est beau te rencontrer, Spiderman. Je pense que le mec a été fait de la fin de la fin de la fin. C'est génial. J'ai des gifts, Parker. Mais j'ai un travail à faire. Est-ce que tu vas step up ou pas? Tu es tout seul. Tu amis sont en trouble. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. C'est un film. Scénario intéressant. Il ne faut pas trop se fier à la bande-annonce. Il y a beaucoup de scènes. Ils nous ont fait une bande-annonce comme ils ont fait pour Infinity War. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film. Donc, c'est une bande-annonce. Marvel, depuis Infinity War, il commence un peu à nous teaser le truc sans vraiment trop révéler de choses dans la bande-annonce. Marvel aussi a rajouté un petit truc. Avant le début du film, on a un message. C'est comme si les gens qui viennent voir les films Marvel n'ont pas l'habitude. Cette fois-ci, il y a un message qui dit restez jusqu'à la fin du générique. Vous aurez une surprise. Donc, le film contient deux scènes post-génériques et ces deux scènes post-génériques. C'est des scènes qui ont un rapport avec le film. Et qui peuvent teaser quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas quoi, mais ça annonce. Parce que c'est le dernier film de la phase 4. Donc, les scènes post-génériques sont intéressantes. Et sont intéressantes aussi pour mieux comprendre tout le film. Les deux scènes révèlent des choses. Ce qui fait que les doutes que j'avais eus dans la première partie... Alors, je vais essayer de ne pas trop spoiler. Je vais essayer de ne pas trop spoiler Endgame parce qu'ils jouent trop dessus. La fibre émotionnelle ne m'a pas chopé parce qu'ils ont trop insisté dessus. L'humour. Qu'est-ce que je pourrais dire de l'humour ? J'ai quand même rigolé. J'ai ri. C'est drôle. Mais ce n'est pas un humour comme on l'a vu dans Civil War. C'est plus Spider-Man qui est comique. C'est les scènes qui sont comiques. Ils essayent de nous faire un Peter Parker un peu touché par ce qui s'est passé. Parce qu'il a disparu, justement, presque les 20 ou 30 minutes du film du début. Il faut savoir qu'Infinity War... Thanos a exterminé la moitié des êtres vivants de l'univers. Et dans Endgame, ça s'est passé 5 ans après, ils ont rétabli les choses. Sauf que là, il nous explique que les gens qui sont restés en vie, ils ont pris 5 ans. Et que les gens qui ont disparu, ils sont revenus comme ils sont partis. Ils avaient le même âge que le jour où ils ont disparu. Ils les ont juste ramenés tels quels. Et par rapport au scénario, il y a toujours le truc qui m'a dérangé. Pourquoi Nick Fury insiste à chercher Peter Parker ? Ça s'explique dans la scène post-générique finale qui donne une petite cohérence un peu au film. Mais ça me dérange quand même parce que vu la menace, comme on l'a vu, dans le film, ils appellent ça les élémentaux. En fin de compte, il y a 4 monstres qui représentent les 4 éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Et c'est quelque chose de très puissant. Pourquoi insister juste à trouver Peter Parker, Spiderman, pour combattre, malgré qu'il y a Mysterio à la rescousse ? Scénaristiquement, le film, il est bien. L'action, il est bien. Les trucages sont bien faits. J'ai vu peut-être un ou deux plans flagrants sur fond vert. Sinon, tout le reste est vraiment bien fait. Que ce soit le monstre d'eau, parce qu'avec les effets spéciaux, faire de l'eau, c'est compliqué. Le feu, il était bien fait. L'air et la terre, on ne les voit pas beaucoup. Ils apparaissent, je crois, une fois chacun. Mais c'est super bien fait aussi. Mais sinon, pourquoi juste Peter Parker ? Bon, ça explique juste la fin. Ça donne une explication pour Nick Fury. Mais Nick Fury, pourquoi insister que sur Peter Parker en sachant que la menace peut détruire la planète Terre ? C'est pas juste l'homme-araignée qui peut... Sinon, à part ce petit truc qui m'a vraiment dérangé dans la bande-annonce et qui me dérange encore. Le film, il est bien. Du fanservice. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais j'ai entendu des gens dans la salle. Il y en a qui étaient waouh. Il y en a qui ont trouvé que c'était abusé. Mais comment le dire ? D'ailleurs, dans le film Spider-Man, il met en moi quatre tenues de Spider-Man différentes. Et chaque tenue représente quelque chose. Ceux qui connaissent, heureusement, c'est des trucs que je connais. Que ce soit parce que j'ai connu quelques vieilles bandes dessinées. J'ai joué aux jeux vidéo. À part le dernier Spider-Man qui est sorti, Amazing Spider-Man 2, auquel je n'ai pas joué. Sinon, il y a pas mal de références aux jeux vidéo, aux films. Scénaristiquement, pour une fois, Marvel, ils ont pris... Je ne vais pas spoiler. Mais ils ont pris en compte tous les films Marvel aussi, pour essayer d'intégrer certains personnages qu'on aurait jamais remarqué. D'ailleurs, même si je revois les films... Ah, ça passe. Même si je revois les films, il y a deux, trois personnages qu'on aurait vus, mais auxquels on n'aurait pas fait attention, qui reviennent. Qui ont un petit rôle, mais sans autre. Mais c'est juste pour dire, voilà, c'est un peu comme Iron Man 3, quand il découvre que le méchant, c'est quelqu'un qui l'a croisé il y a longtemps. Et c'était une référence qu'il y a eu dans Iron Man 1, qu'ils ont repris dans Iron Man 3, pour dire, voilà, telle réception, j'ai croisé telle ou telle personne. Non, je ne suis pas bien parqué. Telle ou telle personne que j'ai croisée, et ça ramène au présent. Là aussi, ils ont pris des extraits de certains films. Donc, ils ont pris Civil War, Iron Man 1. Ils ont pris trois films, je ne me rappelle plus du troisième. Pour intégrer ces personnages-là, qui ne durent pas longtemps, mais pour dire qu'ils sont là. Sinon, point de vue action, le film, il est bien. Point de vue mise en scène, il est superbe, vu que c'est la même équipe qui était sur le premier, qui a fait le 2. Et on sent aussi qu'ils ont écouté les critiques qu'il y a eu à l'époque sur le 1. On sent la présence de Tony Stark. Comme quoi, Spider-Man sans Tony Stark, il ne serait pas Spider-Man. Là, encore une fois, ce qu'on n'a pas vu dans Homecoming, ils essayent de nous faire que Peter Parker est un geek cultivé qui connaît pas mal de choses. Parce qu'à un moment, dès qu'on parle du multivers, il commence à poser des questions, à parler de trucs, pour montrer que le mec, il en a là-dedans aussi, il sait des trucs. Il y a encore une autre scène qui se passe dans le jet pour montrer qu'il maîtrise certaines choses. C'est juste que... Si on regarde le film jusqu'au bout, jusqu'à la dernière scène post-générique, scénaristiquement, ça tient la route. Mais si on prend la globalité, vu la menace qu'il y avait, pourquoi Spider-Man ? Il y a d'autres super-héros qui étaient de taille et de poids pour venir combattre cette menace, pas Spider-Man. Sinon, le film, il est bien. J'ai beaucoup aimé. Donc, vu que c'est le dernier film de la phase 4, il tisse bien la phase 5 qui va arriver, du point de vue Spider-Man. Alors, comme je l'avais dit dans mes anciennes vidéos, en parlant de Marvel, ils font signer des contrats pour un nombre de films aux acteurs. Donc, Tom Holland a signé pour 6 films. Ça, on le sait, je crois, avant même Civil War, il avait tweeté une fois qu'il avait signé pour 6 films. Donc, comme on l'a vu dans Civil War, Homecoming, Infinity War, Endgame, Far From Home, ça fait 5 apparitions. Donc, il y aura encore soit un Spider-Man, soit un film où il va apparaître et on verra pour la suite. Mais ça annonce quelque chose de bien. Sinon, l'humour, on sent aussi qu'il y a un changement de... C'est plus le Thor Ragnarok, question humour. Honnêtement, j'ai ri. Quoique certaines blagues, on arrive à deviner la chute. Mais ça ne nous empêche pas de rire quand même. Assez drôle. Le côté émotionnel, ils ont trop pioché sur la corde Endgame. Donc, ça ne m'a pas trop chopé. Et Peter Parker, j'attends de voir son évolution. Là, ils essayent de nous dire, voilà, il s'est pris quand même une leçon. Il a un peu évolué. Il a grandi. Il a mûri. Mais ça manque un petit peu encore. À voir pour la suite. Sinon, ouais. J'étais parti pas très confiant. J'en ressors satisfait. J'ai beaucoup aimé. Si on regarde le film, il faut voir le film jusqu'au bout. D'ailleurs, l'annonce est l'annonce au début du film. Restez jusqu'à la fin du film. Donc, restez jusqu'au bout. Il y a deux scènes. Et pour une fois, ce n'est pas des bandes annonces. Elles ont un rapport avec le film. Et ça explique certaines choses que je ne vais pas spoiler. Si Madame Grimm va voir le film, on se permettra de faire une critique avec spoiler. Peut-être je parlerai. Et en plus, d'ici là, j'aurai pu digérer le truc. Une fois que j'aurai mis ma vidéo en ligne, j'aurai vu d'autres critiques. Peut-être que je comprendrai certaines choses. Ou peut-être ça va juste me réconforter sur ce que je pense. Donc voilà, j'espère qu'il y a une seule cinéma près de chez vous. Spider-Man Homecoming, 2h10. On ne s'ennuie pas. Un bon film d'action. C'est un Spider-Man. C'est un Marvel et Spider-Man. Un bon film. On rigole. Il y a de l'action. Il y a de tout. Il est bien fait. Ah oui, encore. Ils ont osé faire. D'habitude, il y a certains personnages. Ils sont avec une tenue d'effets spéciaux pour qu'on leur mette leur costume. Alors, il y a un personnage durant tout le film. Il joue avec la tenue qu'on fait pour les effets spéciaux. Du genre, il n'a pas de costume. Il n'a rien. Il a juste un petit truc. Vu qu'ils ont la technologie holographique, il fait ce qu'il veut comme costume ou déguisement. Donc, ils sont permis de faire jouer le personnage avec la tenue qu'on utilise sous fond vert. Donc, avec le casque sur la tête, avec les micros, les caméras qui filment son visage et la tenue en petit triangle grise. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé de mettre ça par rapport à quelque chose que je dirais si je fais un truc avec spoiler. Voilà. Donc, je l'ai dit. Spider-Man, 2h10, un bon film. Je ne me suis pas ennuyé. À part le petit défaut qui m'a dérangé et qui me dérange encore. Sinon, le film, il était bien. Scénaristiquement, il faut voir tout jusqu'au bout. Ça tient la route. Donc, les scénaristes ont fait du bon boulot. Le réalisateur a bien mené sa barque. Du fanservice, en veux-tu, en voilà. Ben, il y en avait. Je ressors satisfait. Sur ce, encore une fois, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker si vous avez aimé cette vidéo ou à disliker. Pensez à nous le dire dans les commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Et bien sûr, pensez à partager tout ça avec le smile. Ciao, à la prochaine. Join. Good-bye. ầu